Il y avait quel âge ton grand-père, Mona? Euh, 76. Non, comment qu'on dit ça, c'est-à-dire? Complexe funéraire et trouble affectif. Ouais, pour un grand-père mort, là, ça revient à combien, ça? D'accord, vous voulez préparer des arrangements pour le regretter? Ben là, si je suis pour le regretter, dis-moi là tout de suite, je m'appelle ailleurs. Non, je veux dire le défunt. Ouais, mais en tout cas, ça prend à quoi, là? D'abord mes sympathies. Ok, puis c'est combien, ça? Non, non, je vous offre mes sympathies. Ah, ok, c'est fourni. Est-ce que vous désirez exposer le défunt? Non. Alors, vous désirez la crémation? Ben non, il n'est pas exposé, il n'y a pas besoin de se mettre de crème. C'est-à-dire que... Quand on se met de la 15, il pourrait être exposé, mettons, 3 heures au soleil. J'entends par là l'incinération. Ah, ok, oui, c'est ça, oui. Et on porte ensuite le défunt dans une urne. Comment ça? Je ne veux pas l'amener voter, là. Non, c'est... Tu sais, il y en a qui font voter les morts, mais nous autres... C'est une urne funéraire. Pour ça, ce qui est rendu là, je me demande bien quelle partie il voterait, moi, à part notre partie comme notre petit oiseau. C'est l'urne dans laquelle on met les cendres, monsieur. Ben, c'est combien, ça, mon petit courrier ambulant, toi, là? Ce serait entre 725 et 8000 $. Allons-tu peut le... Mona? Quoi? Reste-tu des pots au Mason vide, ici? Ah, monsieur? Oui. C'est parce que, question de respect pour le défunt... Ben, c'est quoi le problème? Ben, là, mettre les cendres dans un pot au Mason... Est-ce que tu es en train d'insinuer qu'on n'a pas de respect pour nos confitures, toi, là? Non, pas du tout, monsieur. On a de l'urne la moins chère, mettons. D'accord. Est-ce qu'il y a une inscription? Comment c'est une inscription? Si vous voulez... Je l'inscrirais bien à des cours de planche à neige, mais il est mort. C'est parce qu'on peut graver quelque chose sur l'urne. Ben, graver quoi? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, t'inspris. Qui a rapport... Tu sais que tu penses, Rita Chabot-Susse. C'est-à-dire qu'il faut... On va mettre à rien. Ça peut être en rapport avec la façon dont tu... Non, non, on va mettre à rien. Il est décédé accidentellement. Ah, non, il est juste parti, là. D'accord. Mort de sa belle mort, comme on dit. Ah, très belle. Ah, oui. Il est tombé à face dans son assiette et son dentier revolé dans la salade. Ah, c'est vrai. Il manquait rien avec les anges et les violons. Alors, pas d'inscription, simplement le défunt dans l'urne. Régulièrement, oui. Pardon. Il y avait tout le temps tête ailleurs, hein. Il était souvent dans l'urne. Donc... Hé, mon âme, papa! Ah, oui. Fait qu'on a-tu fait le tour? Il faudrait songer au contenant dans lequel va être incinéré le défunt. Comment ça, le contenant? Eh bien, il faut mettre le corps dans une boîte. Il faut choisir la boîte. Il brûle pas, sans ça? Non, en fait, c'est que ça prend ça. Écoute-moi bien, mon petit grattoir avec un gant blanc, là. Oui. Quand on est passé au feu en 85, là, notre maison a brûlé au grand complet, puis elle était pas d'une boîte. Ben, disons que la moins chère est 175 dollars. T'aimes pas mieux que je prenne 175 cash, puis je le crisse dans mon foyer? C'est parce qu'on préférait que vous le crissiez dans le nôtre. Trouve-moi la boîte, la moins chère. Et il y aurait la vie de décès, aussi. La vie de décès. C'est bien ça. Je pensais que quand il y avait un décès, il n'y avait plus la vie. Faudra préparer un texte. On va t'en faire un ben beau, là. On va appeler Traverse de Lévis-Beaulieu. Il vous reste à passer pour signer les formules. D'accord, merci. Là, t'as ta lieu, là? On me l'appelle à une place, parce qu'ils sont tous presbytes. Presbytaires? Oui, c'est pour organiser des funérailles. C'est quelqu'un de votre famille qui est décédé? Non. Ah non? J'ai vu une moitié de ratons laveur, c'est à 132 après-midi, puis je me suis dit, si j'y fais pas chanter une messe, là, qui va le faire? C'est le grand-père dans ma blonde. Ah bon, alors service normal. Service normal? Oui, ben si c'est un agent qui me rend devoir, c'est un service civil. Si c'est un militaire qui me rend devoir, c'est un service militaire. Non, lui, il est mort dans son assiette, fait que c'est un service de vaisselle. On a deux types de messe. Il y a celle qui est dite par le curé, qui est à 350$, qui a une bonne expérience des funérailles, qui a une belle élocution, qui chante très bien. À part ça. Puis il y a celle de l'abbé Morin, là, qui est à 250$. Bon, puis lui, il roule ses airs, il se trompe de nom, puis son micro fait du feedback. C'est ça, oui.